Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus Christ notre Seigneur soient sur vous Mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de trois personnes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire d'Israël Il s'agit de Samson qui fut jugé d'Israël de David qui fut roi d'Israël et de Salomon qui fut lui aussi roi d'Israël Qu'est-ce que ces trois hommes ont eu en commun hormis le fait qu'ils étaient des dirigeants du peuple de Dieu ? Eh bien, ces trois hommes ont eu en commun l'impudicité et l'immoralité sexuelle Comment cela s'est-il passé pour chacun de ces hommes ? Commençons par Samson C'était pendant la période des juges d'Israël que Samson vint au monde voué depuis le ventre de sa mère à diriger Israël En fait, après que Moïse eut libéré les enfants de Jacob de la servitude en Égypte Il les conduisit dans le désert vers la terre promise Mais c'est Josué, son lieutenant, qui sous l'ordre de Dieu va finalement faire entrer le peuple d'Israël dans cette terre promise Une fois que les petits enfants d'Abraham se soient installés, chacun dans la portion de terre qui leur fut revenue en partage par Josué Et que ce dernier lui aussi mourut Le peuple d'Israël resta sans véritable leader Voici comment la Bible qualifie ce temps qu'on a appelé le temps des juges d'Israël Au chapitre 17, le verset 6 du livre des juges, il est dit ceci En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël Chacun faisait ce qui lui semblait bon Et parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire Les lois de l'éternel n'étaient pas respectées à la lettre Les enfants d'Israël déplaisaient donc à Dieu qui, dans sa colère, suscitaient les peuples alentours pour les punir Et dans leur souffrance, lorsqu'ils se rappelaient qu'ils avaient un dieu et l'imploraient Alors celui-ci suscitait un homme vaillant et même une fois une femme vaillante Pour les délivrer de la main de leurs ennemis Ces hommes étaient appelés les juges d'Israël Seulement, après la mort du juge désigné par l'éternel pour les délivrer Le peuple continuait dans sa dissolution vis-à-vis de Dieu C'est pendant cette période des juges que l'ange de l'éternel apparut à la mère de Samson Pour lui déclarer qu'elle aura un fils Puis, lui donna des directives à suivre pendant sa grossesse Car cet enfant allait être spécial La mère suivit à la lettre ce que lui avait commandé l'ange de l'éternel Et plus tard, naquit Samson Un homme en qui l'esprit de Dieu habitait pour le rendre fort La première fois où Samson fut impliqué dans une relation amoureuse compliquée Cela vint de Dieu Le livre des juges au chapitre 14, les versets 1 à 4 raconte ceci Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistes Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistes Prenez-la maintenant pour ma femme Son père et sa mère lui dit N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères Et dans tout notre peuple Que tu ailles prendre une femme chez les Philistes Qui sont des inséquences Et Samson dit à son père Prends-la pour moi car elle me plaît Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistes En ce temps-là, les Philistes dominaient sur Israël Ainsi donc, lorsque Samson est impliqué pour la première fois dans une relation amoureuse compliquée C'est dans les plans de Dieu L'éternel voulait qu'il donne une leçon aux Philistins Dieu voulait qu'il leur inflige une défaite qui allait les amener à craindre Israël Le plan de Dieu réussit Et Samson bâtit mille Philistins avec pour seule âme une mâchoire d'âme Les Philistins se mitent donc à craindre les enfants d'Israël Seulement, Samson avait une faiblesse Il aimait les femmes Et il ne les aimait pas pour les prendre à mariage Non Il avait des relations amoureuses qui ne glorifiaient pas Dieu Des relations qui ténissaient son image vis-à-vis des dieux Par exemple, dans le livre des juges au chapitre 16 On peut voir Samson aller passer la nuit à Gaza chez une prostituée Puis, toujours dans le livre des juges au chapitre 16 On le voit tomber amoureux d'une femme de la vallée de Sorek Une femme nommée Delilah Cette relation va l'emmener à dévoiler le secret de sa force à cette femme étrangère Qui ensuite va le trahir pour quelques pièces d'argent Voici comment cette histoire est relatée dans le livre des juges Au chapitre 16, les versets 4 à 21 Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek Elle se nommait Delilah Les princes des Philistines montaient vers elle et lui disaient Flapte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui Nous le lierons pour le dompter Et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent Delilah dit à Samson Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter Samson lui dit Si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme Les princes des Philistines apportaient à Delilah sept cordes fraîches Qui n'étaient pas encore sèches Et elle le lia avec sept cordes Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle Dans une chambre Elle lui dit Les Philistines sont sur toi, Samson Et il rompit les cordes Comme se rompt un cordon d'étoupe Quand il sent le feu Et l'on ne connut point d'où venait sa force Delilah dit à Samson Voici, tu t'es joué de moi Tu m'as dit des mensonges Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier Il lui dit Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme Delilah a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia Puis elle lui dit Les Philistines sont sur toi, Samson Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait aux bras Delilah dit à Samson Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi Tu m'as dit des mensonges Déclare-moi avec quoi il faut te lier Il lui dit Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu Et elle les fixa par la cheville Puis elle lui dit Les Philistines sont sur toi, Samson Et il se réveilla de son sommeil Et il arracha la cheville du tissu Et le tissu Elle lui dit Comment peux-tu dire je t'aime Puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es joué de moi Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force Comme elle était chaque jour à le tourmenter Et à l'importuner par ses instances Son âme s'impatienta à la mort Il lui ouvrit tout son cœur Et lui dit Le rasoir n'a point passé sur ma tête Parce que je suis consacré à Dieu Dès le ventre de ma mère Si j'étais rasé Ma force m'abandonnerait Je deviendrais faible Et je serais comme tout autre homme Délila Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur Envoya appeler les princes de Philistines Et leur fit dire Montez cette fois Car il m'a ouvert tout son cœur Et les princes de Philistines montaient vers elle Et apportaient l'argent dans leurs mains Elle l'endormit sur ses genoux Et ayant appelé un nom Elle rasa les sept traces de la tête de Samson Et commença ainsi à le dompter Il perdit sa force Elle dit alors Les Philistines sont sur toi Samson Et il se réveilla de son sommeil Samson va mourir en héros En tuant par sa mort plus de 3000 Philistines Voilà donc comment se termine la vie d'un homme Que Dieu avait destiné à diriger son peuple Une fin tragique Malgré qu'elle survienne avec un acte héroïque Et tout ceci à cause de cette faiblesse Qu'il avait vis-à-vis de la jante féminine Vivant d'impudicité et d'immoralité sexuelle Le deuxième homme de qui nous allons parler C'est le roi David Il est choisi lui aussi d'être sa jeunesse par Dieu Pour servir l'Éternel en tant que roi d'Israël Voici ce que dit le premier livre de Samuel Au chapitre 16, le verset 1 Puis les versets 4 à 13 L'Éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus sur Israël Remplis ta corne d'huile et va Je t'enverrai chez Isaïe Bethléhémite Car j'ai vu parmi ses fils Celui que je désire pour roi Samuel fit ce que l'Éternel avait dit Et il alla à Bethléhém Les anciens de la ville accoururent Effrayés au devant de lui et dire Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils Et il les invita au sacrifice Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Éliab Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui Et l'Éternel dit à Samuel Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'Éternel regarde au cœur Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel Et Samuel dit L'Éternel n'a non plus choisi celui-ci Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel Et Samuel dit à Isaïe L'Éternel n'a choisi aucun d'eux Puis Samuel dit à Isaïe Sont cela tous tes fils ? Et il répondit Il reste encore le plus jeune Mais il fait perdre les brébis Alors Samuel dit à Isaïe Envoie-le chercher Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici Isaïe l'envoie chercher Or il était blond Avec de beaux yeux Et une belle figure L'Éternel dit à Samuel Lève-toi Ouigne-le Car c'est lui Samuel prit la corne d'huile Et loignit au milieu de ses frères L'esprit de l'Éternel saisit David À partir de ce jour et dans la suite Samuel se leva et s'en alla à Rama David, ainsi choisi par Dieu Devint un héros très tôt Il était encore un enfant Lorsqu'il affronta Goliath de Gath Le champion des Philistines Qui défiait depuis quarante jours l'armée de Dieu Et que personne ne voulait affronter Investi du pouvoir de Dieu par l'esprit de Dieu Ce gamin bâtit cet homme de guerre Qui terrifiait tout le monde Saül régnait sur Israël à cette époque Mais à sa mort C'est David qui prit sa place comme roi sur le peuple de Dieu L'Éternel donna à David tout ce que son cœur désirait Le pouvoir, les femmes, les enfants, la gloire Mais cela ne lui suffisait pas Un soir, sur la terrasse de son palais, se promenant Il vit se baigner Bathsheba, la femme de l'un de ses généraux Et il la désira Il l'invita seul au palais Son mari étant sur le champ de bataille Bathsheba s'étant rendu au palais Plus au roi David Il passa du temps avec elle Et finit par coucher avec elle Cette femme devint enceinte Et le roi, ayant essayé sans succès D'imputer cette grossesse au mari de Bathsheba Décida de le faire mourir Voilà donc comment un homme Qui était roi et prophète de Dieu Devant criminel Pour s'être laissé aller à l'impudicité Et à l'immoralité sexuelle Le troisième homme de qui nous allons parler C'est le roi Salomon Fils du roi David Salomon est le second enfant du roi David avec Bathsheba Le premier étant tué par l'Éternel Car il venait d'une relation adultérine Ce souverain n'était pas un homme fort Voilà pourquoi lorsque le royaume d'Israël lui revint Il pria Dieu de lui donner de la sagesse Pour diriger son peuple Et Dieu la lui accorda L'une des affaires qui restera à jamais Dans la mémoire des hommes Est celle qui est racontée Dans le premier livre des rois Au chapitre 3 Les versets 16 à 28 Qui dit ceci Alors deux femmes prostituées Vintent chez le roi Et se présentèrent devant lui L'une des femmes dit Pardon mon Seigneur Moi et cette femme nous demeurions dans la même maison Et je suis accouché près d'elle dans la maison Trois jours après Cette femme est accouchée aussi Nous habitions ensemble Aucun étranger n'était avec nous dans la maison Il n'y avait que nous deux Le fils de cette femme est mort pendant la nuit Parce qu'elle s'était couché sur lui Elle s'est levée au milieu de la nuit Elle a pris mon fils à mes côtés Tandis que ta servante dormait Et elle l'a couché dans son sein Et son fils qui était mort Elle l'a couché dans mon sein Le matin Je me suis levé pour allaiter mon fils Et voici Il était mort Je l'ai regardé attentivement le matin Et voici Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté Alors l'autre femme dit Au contraire C'est mon fils qui est vivant Et c'est ton fils qui est mort Mais la première répliqua Nullement C'est ton fils qui est mort Et c'est mon fils qui est vivant C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi Le roi dit L'une dit C'est mon fils qui est vivant Et c'est ton fils qui est mort Et l'autre dit Nullement C'est ton fils qui est mort Et c'est mon fils qui est vivant Puis il ajouta Apportez-moi une épée On apporta une épée devant le roi Et le roi dit Coupez en deux l'enfant qui vit Et donnez-en la moitié à l'une Et la moitié à l'autre Alors La femme dont le fils était vivant Sentit ses entrailles Ses nouveauies pour son fils Et elle dit au roi Ah mon seigneur Donnez-lui l'enfant qui vit Et ne le faites point mourir Mais l'autre dit Il ne sera ni à moi Ni à toi Coupez-le Alors le roi Prenant la parole Dit Donnez à la première L'enfant qui vit Et ne le faites point mourir C'est elle qui est sa mère Toute Israël Apprit le jugement Que le roi avait prononcé Et l'on craignit le roi Car on vit Que la sagesse de Dieu Était en lui Pour le diriger Dans ses jugements Salomon avait donc Une sagesse Qui surpassait La sagesse De tous les hommes Sur la terre Mais ce sont Les femmes de sa vie Qui devinrent Une pierre d'achoppement Pour lui Il s'allia d'abord A la fille de Pharaon Puis à d'autres femmes Étrangères Qui le poussaient A introduire Les dieux étrangers En Israël Le livre du Deutéronome Au chapitre 13 Les versets 6 à 11 Dit ceci Si ton frère Fils de ta mère Ou ton fils Ou ta fille Ou la femme Qui repose sur ton sein Ou ton ami Que tu aimes Comme toi-même T'incite Sécrètement En disant Allons et servons D'autres dieux Des dieux Que ni toi Ni tes pères N'avaient connus D'entre les dieux Des peuples Qui vous entourent Près de toi Ou loin de toi D'une extrémité De la terre A l'autre Tu n'y consentiras pas Et tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas Celui un regard De pitié Tu ne l'épargneras pas Et tu ne le couvriras pas Mais tu le feras mourir Ta main Ta main se lèvera La première Celui Pour le mettre A mort Et la main De tout le peuple Ensuite Tu le lapideras Et il mourra Parce qu'il a cherché A te détourner De l'éternel Ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays D'Égypte De la maison De servitude Il en sera ainsi Afin que tout Israël Entende et craigne Et que l'on ne commette Plus un acte Aussi criminel Au milieu de toi Voyez-vous Si Salomon N'était pas roi Il aurait été Lapidé Et tué Pour avoir laissé S'introduire Des dieux étrangers Dans Israël La Bible dit que Salomon Eut finalement 700 enfants Et 300 concubines Si son règne A duré 40 ans Alors 7 ans Chaque année Devait s'allier A 25 femmes 25 femmes Vous comprenez 25 femmes par année S'il ne s'agit pas D'impudicité De quoi s'agit-il 700 femmes Ne lui suffisait pas Il fallait qu'il ait 300 concubines Avoir une concubine Cela ne relève-t-il pas Cela ne relève-t-il pas De l'immoralité sexuelle Dans le premier livre des rois Au chapitre 11 Des versets 4 à 6 Il est dit ceci A l'époque de la vie A l'époque de la vieillesse de Salomon Et il ne suivit point pleinement Et il ne suivit point pleinement L'éternel Comme David Son père Salomon donc Malgré la sagesse Qui lui fut donnée Par Dieu Finit par déplaire A l'éternel A cause de sa faiblesse Pour les femmes Nous pouvons donc voir Que ces trois hommes puissants Samson David Et Salomon Avaient un faible Pour les femmes Samson Qui était un homme fort Fut tué A cause de cette impudicité David Qui était un homme pieux Fut puni Par la honte D'être chassé Par Dieu De son royaume Et ces femmes Furent prises Au vu Et au sud De tout le monde Salomon Qui était un homme sage Ne fut pas puni De son vivant A cause de la promesse Faites par Dieu A son père David Mais à sa mort Son fils Péa Pour ses péchés Comme quoi Dieu Parce qu'il est juste Ne laisse pas impunir Une transgression Mes bien-aimés A nos jours Parmi ceux Qui se disent Chrétiens L'immoralité Sexuelle L'adulté Et l'impudicité Sont les péchés Les plus répertoriés Et pourquoi ? Et bien Parce qu'il y a Trop de rapprochement Sans méfiance Entre les frères Et sœurs Chrétiens Nombreux et nombreuses Sont ces chrétiens Et chrétiennes Qui voulant partager Ce qu'ils appellent L'amour fraternel Se retrouvent En train de forniquer Ensemble Ils font confiance En une foi Qu'ils croient si fort Qu'ils se disent Ne pas pouvoir Tomber dans la tentation Ils se pensent Protégés Et se disent Que si Dieu Ne le veut pas Ils ne tomberont Pas dans ce travers Mais Ce sont des imprudences Qui finissent Par leur coûter cher Car Ils jouent avec le feu Et finissent Par être Brûlés Quelqu'un disait ceci Si vous vous croyez Plus fort que Samson Si vous vous croyez Plus pieux que David Ou encore Si vous vous croyez Plus sage que Salomon Alors Vous les hommes Passez des heures A parler dans l'intimité A vos soeurs Et vous les femmes Passez des heures A parler dans l'intimité Avec vos frères Si vous pensez Que vous êtes plus fort Que Samson Plus pieux que David Ou encore plus sage Que Salomon Rapprochez-vous En vous disant Que c'est pour la parole De Dieu Mais ne vous y trompez pas Ça va commencer Par quelque chose De bien Mais ça va mal S'achever Croyez-moi David Et si vous n'êtes pas Entre le roi Et sa femme Ainsi Aujourd'hui Nous avons tous ces meurtres Qui se produisent Parce qu'un pasteur Voulant parler de Dieu A la femme d'un fidèle S'est mis à avoir Une affaire avec elle Ou bien une soeur Qui s'étant rapprochée Du mari d'une autre soeur Pour la parole de Dieu En est tombée amoureuse Et a causé la mort De cette autre soeur Pour s'emparer De son mari On voit des affaires Comme ça Aujourd'hui Je vous exhorte Donc Frère Évitez les contacts Prolongés Dans l'intimité Avec les soeurs Même pour parler De Dieu Vous pouvez le faire En assemblée Et vous Soeur Je vous exhorte Pareillement D'éviter les contacts Prolongés Dans l'intimité Avec les frères Même pour parler De Dieu Vous pouvez le faire En assemblée Car Il n'y a rien de bon Qui sort de ces expériences Croyez-moi Je parle En connaissance De cause Et croyez Mon expérience Il n'y a rien de bon Qui sort de ces expériences Croyez-moi Mais bien aimé Lorsque Satan Tentez les enfants De Dieu Par des femmes Ou par des hommes Extérieurs À l'église De Christ Et que ceux-ci Résistent Car Vraiment dévoués À Dieu Il trouve le moyen De les pousser À commettre L'impudicité Entre eux Et pour y parvenir Il les manipule Je sais que Certains chrétiens Et certaines chrétiennes Pensent qu'être Habité par l'esprit De Dieu Les rend Infaillibles Les rend Capables De résister À la tentation De Satan Mais sachez ceci Adam et Ève Étaient parfaits L'esprit de Dieu Les habitait Mais Satan Étant un être céleste Un ange de lumière A réussi À les manipuler Et à les pousser À commettre L'irréparable Avant donc De vous croire Assez fort Pour affronter L'ange le plus redoutable De la création De Dieu Pensez-y bien Satan Est capable De manipuler N'importe quel Enfant de Dieu Qui est imprudent Surtout dans des affaires Qui impliquent La chair L'apôtre Paul Dans l'Épître aux Romains Au chapitre 7 Les versets 14 à 24 Dit ceci De la chair Nous savons En effet Que la loi Est spirituelle Mais moi Je suis charnel Vendu au péché Car Je ne sais pas Ce que je fais Je ne fais point Ce que je veux Et je fais Ce que je hais Or Si je fais Ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi Qui le fais Mais c'est le péché Qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire Dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car Je ne fais pas Le bien que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Je trouve donc En moi cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché Car je prends plaisir A la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre La loi de mon entendement Et qui me rend Captif de la loi Du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera Du corps de cette mort Nous voyons donc Que naturellement Nous sommes charnels Et vendus au péché Nous n'avons pas La plupart du temps Beaucoup d'efforts A faire pour devenir Impudiques Combien de fois Avez-vous eu Des rêves impudiques Sans avoir prémédité Un acte impudique Pensez-y bien L'homme est naturellement Attiré par la femme Et vice-versa Ils sont un Selon la création Et recherche Continuellement Cette unité Ce sont les lois Les ordonnances De Dieu Et parfois Le regard des autres Qui font que L'homme et la femme Ne se sautent pas dessus En n'importe quelle occasion Dans l'intimité Sans le regard des autres Époussé par ce mal Qui est attaché À la chair Voulant respecter Le commandement De Dieu Mais Entendant Raisonner Dans notre tête Ces mots Manipulateurs De Satan Qui nous disent Que Dieu est miséricordieux Et qu'il nous pardonnera On se laisse aller À ce péché redoutable Qu'est l'impudicité Pour que les enfants D'Israël Soient abandonnés Par Dieu Balaam Les a incités À aller dans l'intimité Avec les filles De Moab Dina La fille de Jacob A fréquenté Sishem Un étranger De Canaan Peut-être que Dans cette fréquentation Elle avait le désir De lui faire connaître Le Dieu de son père Et leurs croyances Mais Cette promiscuité Les a amenés À l'intimité Où elle s'est fait Violer Tamar Fille du roi David S'est elle-même Fait violer Lorsqu'elle a été Attirée dans l'intimité Par son frère Camnon Le chapitre 5 De la première lettre Au Corinthien Commence ainsi On entendit généralement Qu'il y a parmi vous De l'impudicité Et une impudicité Telle qu'elle ne se rencontre Pas même chez les païens C'est au point Que l'un de vous A la femme de son père Voyez-vous Et comment est arrivée Cette impudicité Et bien La plupart du temps Un frère et une sœur Sous prétexte De parler de Dieu Et même que ce pourrait Être une intention Authentique Ils vont se retrouver À pécher par Impudicité Mes bien-aimés Nous sommes tous avertis Quant à ce péché D'impudicité Là Et si nous péchons Volontairement Il ne reste plus De sacrifice Pour nous sauver Car Que dit la porte-paule Sur l'impudicité Il dit ceci Quelque autre péché Qu'un homme commette Ce péché Est hors du corps Mais celui qui se livre À l'impudicité Pêche contre Son propre corps Et notre corps Est le temple De l'Esprit Saint Celui donc Qui souille ce corps Pour le détruire Sera détruit Par Dieu C'est ce que la Bible Le dit Fuyez donc Mes bien-aimés Frères et sœurs Ces intimités Qui peuvent vous entraîner À l'impudicité Car Aucun impudique Ne peut hériter Du royaume de Dieu Voulez-vous être De cela Soyez donc Une source de bénédiction Les uns pour les autres Et non des pieds D'achoppement Les uns pour les autres Mes bien-aimés La colère de Dieu S'abat sur les impudiques Pour les détruire Comment le savons-nous ? Dans le livre des Nombres Au chapitre 25 On voit Dieu détruire Son peuple saint Par une plaie Car Il se livrait À l'impudicité Au milieu du camp Et pendant que ses frères Mouraient de cette plaie Un Israélite Osa continuer Au milieu du camp Cette abomination Fini Fils d'Aaron Le sacrificateur Le transperça De sa lance Lui et celle Avec qui Il commettait Cette impudicité Pour calmer La colère de Dieu Et arrêter La plaie Qui avait déjà fait 24 000 morts Dans le camp Voyez-vous Comment Dieu Agit-il Contre les impudiques ? Et bien Il les extermine Ils n'ont pas de place Dans le royaume Des cieux Dans l'histoire Des trois dirigeants D'Israël A savoir Samson David Et Salomon On voit La miséricorde De Dieu Lorsqu'il accorde Encore à Samson De se venger Contre les Philistins On voit David Épargné Par Dieu Mais l'enfant Qu'il a fait Dans son impudicité Meurt à sa place Afin de payer Pour le crime De son père Salomon Quant à lui N'est pas déchu Pendant sa vie A cause de la promesse Que l'éternel Avaient fait A son père David Mais à sa mort Dieu se venge Sur son fils Comme quoi Lorsqu'on pêche Contre l'éternel On paye toujours D'une façon Ou d'une autre Je sais qu'aujourd'hui Les gens Se cachent Derrière La grâce De Dieu Pour commettre Leurs abominations Et penser S'en tirer Indemne Mais C'est essayer De jouer A la roulette Russe Avec l'éternel Dans le passé Il a tué D'un seul coup 24 000 De ses enfants Qui se livrent A l'impudicité Pensez-vous Qu'aujourd'hui Il ne le ferait Pas de même Avec ses enfants Qui se livrent A cette abomination Dieu change-t-il Y a-t-il en lui Un nombre de variations Lui Le père des lumières Alors Mes bien-aimés Fuyez Ces intimités Qui peuvent Vous entraîner A l'impudicité Car Pourquoi Donneriez-vous L'occasion A l'éternel De vous détruire Que ceux Donc qui ont Des oreilles Pour entendre Qu'ils entendent Soyez bénis Mes bien-aimés Frères et soeurs L'éternel L'éternel L'éternel